Déclaration du syndicat de défense des droits des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, CIDDRIP en cycle. Nous, inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, avons le regret de constater les manques de considération de l'inspecteur, qui est le technicien du ministère, gardien et défenseur de la qualité de l'enseignement dans notre pays. Dénonçons ce qui suit. Primo, aucun inspecteur au niveau provincial n'est bénéficiaire des primes du budget annexe et celles de l'itinérance. Il continue de toucher le salaire d'un enseignant et même moins que celui du primaire qui bénéficie de la primaire des gradués. L'injustice dans la répartition des frais de fonctionnement des IPP dans les provinces éducationnelles est très insignifiante par rapport à celui alloué au du procès et au vert. Segundo, s'agissant des évaluations, jusqu'à la date d'aujourd'hui, les sessions du TENAFEP 2020, 2021, 2022, et les intervenants du Centre national de correction, national plutôt, de correction, CNC et CENO, édition 2021-2022, ne sont pas toujours payées. La clé de répartition de la hors-session, la session ordinaire et le fiche E02, toujours en défaveur de l'inspecteur itinérant, principal acteur offrant. Au regard de ce qui précède, nous condamnons avec la plus grande énergie cette injustice sociale au sein du corps des inspecteurs de l'EPST qui met en mal la mise en œuvre et la réussite de la gratuité, vision phare du chef de l'État. Les inspecteurs sont arrivés au bout de leur patience, rendre responsables les principaux dirigeants des structures concernées dans la revendication si haut citée des conséquences qui en découlerait. Seule la lutte libère, la paire avale la force. Vive la RDC, vive le ministère de l'EPST, vive le CIDDRI. Nous vous remercions. Sous-titrage Société Radio-Canada